Juin ou janvier ? Honnêtement, ça me paraît très compliqué d'organiser le deuxième tour de ces municipales en juin. Le scrutin lui-même, à la limite, il n'y a pas de problème. Je pense qu'on est en capacité de l'organiser dans des bonnes conditions, qui respectent la sécurité sanitaire, avec des gestes barrières, avec du gel hydroalcoolique. Mais une campagne, ce n'est pas uniquement le jour du scrutin. C'est tout ce qu'il y a avant. Et moi, je pense à la fois du côté des candidats et du côté des électeurs, du côté des candidats, comment on fait pour, à la rencontre des électeurs, faire du porte-à-porte, organiser des réunions publiques, tout ça qui fait partie du jeu électoral. Du côté des électeurs, aller voter, ce n'est pas remplir sa déclaration d'impôt. C'est peut-être se dire que le candidat pour qui on a voté au premier tour, il n'est pas présent au deuxième. Alors, pour qui on va choisir ? Je pense qu'il y a déjà suffisamment d'abstention à chaque élection pour ne pas gâcher ce scrutin. Et puis, il n'y a pas d'urgence à le tenir. C'est un vrai argument, Philippe. En tant que, effectivement, les apéros Zoom, le télétravail, mais quand même, il faut avoir conscience que ça ne concerne pas la majorité, l'essentiel, la plus grande partie de la population. L'élection municipale, c'est l'élection de proximité, par principe. Et donc, exclure de fait ceux qui sont plus éloignés du numérique, qui n'ont pas pris l'habitude de faire des apéros Zoom, du télétravail, parce qu'ils sont retraités, parce qu'ils ont moins l'habitude de l'outil numérique, je crois que ça ne se fait pas dans le cadre d'un scrutin électoral, comme les élections municipales. Pourquoi pas ? En tout cas, c'est sûr que là, cette fois, on est beaucoup plus frileux que lors du premier tour. Je parle, par exemple, pour la France insoumise, parce que lors du premier tour, d'ailleurs, sur un tas d'autres mesures qui étaient mises en place par le gouvernement, on s'est dit, on fait confiance. On s'est dit, bon, tiens, si le gouvernement a décidé que le premier tour pouvait se tenir, on fait confiance. Vous entendez bien que maintenant, après deux mois de gestion de la crise, qui a été plus qu'hasardeux, avec un certain nombre de contre-vérités, voire de mensonges, on se dit, prenons nos précautions. Il n'y a pas d'urgence à prolonger le mandat des exécutifs actuels jusqu'au mois de janvier prochain. D'abord, vous parlez d'esprit de transgression des Français, mais moi, je reconnais aussi leur esprit de responsabilité. Parce que pendant les deux mois de confinement, les Français, les Français, elles ont joué le jeu. Vous, vous baladez dans les rues. Là, vous voyez que tout le monde, la plupart des gens portent le masque. Vous allez faire vos courses. Les distances barrières, la distanciation physique est respectée. C'est normal qu'à un moment donné, on ait aussi envie, il y a les beaux jours, de profiter un peu des week-ends ensoleillés comme des week-ends de quatre jours. Je crois qu'il faut rappeler, en effet, que la pandémie, elle n'est pas derrière nous et qu'il y a toujours ce risque-là. Mais je pense qu'il y a aussi des injonctions contradictoires sur la question notamment de l'ouverture ou pas des parcs dans une ville comme Paris, par exemple. Oui, mais si vous ouvrez les parcs, vous allez avoir droit aux scènes que vous avez sur les Invalides, non ? Oui, mais on sait que le virus se transmet plus facilement dans des endroits intérieurs que dans des espaces extérieurs. Et là, si vous décidez de fermer les parcs, si vous décidez de fermer les plages, les gens vont se retrouver où ? Là où ils ont le droit de se retrouver. Chez l'un, chez l'autre. On va parler d'une ville comme Paris où les parcs ne sont pas ouverts. En attendant, les centres commerciaux, eux, restent ouverts. Et puis les appartements qui sont souvent de surface plus petite que quand on habite, par exemple, à la campagne. Eh bien là, ça risque même d'un point de vue sanitaire de ne pas être efficace et de contribuer à la propagation de l'épidémie. Donc je pense qu'il devrait y avoir comme ça des aménagements et notamment permettre aux Français, tout en respectant, bien sûr, les principes de distanciation physique, mais d'avoir la possibilité de se retrouver, par exemple, sur des plages ou dans des parcs. Je ne comprends pas trop. Donc le Puy-du-Fou va rouvrir et les buts de Chaumont sont fermés. Vous voyez, le week-end dernier à Paris, il y a tout un tas de Parisiens et de Parisiennes qui avaient envie de profiter du soleil, qui ne pouvaient pas profiter du soleil parce que les parcs étaient fermés. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont pris le RER, parce qu'en plus souvent, les Parisiens n'ont pas de voiture. Ils ont pris le RER jusqu'à Saint-Rémy-les-Chevreuses pour aller se balader dans la vallée de Chevreuses. Il y a eu le RER, les métros, les transports publics qui étaient blindés, blindés, pire qu'une ligne 13 pendant les heures de pointe. Et donc ça, pour le coup, ce n'est pas trop cohérent. On aurait ouvert les buts de Chaumont, ils n'auraient pas eu besoin d'aller à l'autre. L'argument, il est aussi... Les mensons, on pointe dans un rapport d'une commission d'enquête qui s'est déroulée sur deux mois, durant laquelle on a auditionné une centaine de personnes, d'experts, de syndicalistes, de tout un tas de personnes qui nous donnaient leur avis sur la gestion de la crise, sur comment on en est arrivé là et comment ils voyaient le monde d'après. De là est issu un rapport dont vous venez de parler, qui fait 180 pages, sur les mensonges et les fiascos du gouvernement, sur lesquels on pointe la façon dont il y a eu des défaillances de la part du gouvernement de M. Macron. Et il a menti sur quoi pour vous, Emmanuel Macron ? Aussi bien au niveau... Pour vous donner un exemple concret, on se rappelle de la gestion de la pénurie de masques, dont d'ailleurs on apprend depuis hier qu'en fait, il n'y a jamais eu de pénurie de masques. À un moment donné, les masques ne servent à rien, parce qu'en fait, on n'en avait pas assez. Et puis ensuite, le masque était obligatoire. Sur la façon dont, en fait, tout ça aussi, quand on regarde les causes... Et là, d'ailleurs, c'est pour ça que je suis assez d'accord, pour le coup, avec Édouard Philippe, parce que c'est bien facile de se renvoyer la balle entre la Commission européenne et la France. La situation dans laquelle on s'est trouvés, c'est la conséquence de choix politiques qui ont été mis en place durant des décennies. Et la Commission européenne, depuis 2011, elle a recommandé 70 fois aux États membres de réduire leurs dépenses dans le service public de la santé, donc de privatiser des hôpitaux, de fermer des lits. On en arrive dans une situation où là, la façon dont l'armée, qui était au front, pour reprendre les mots, le langage d'Emmanuel Macron sur le fait qu'on était en guerre, eh bien, on avait des soldats qui étaient au front sans les équipements qu'il fallait, avec des salaires qui sont dérisoires, alors même que cela fait des années que les soignants vont dans la rue pour dénoncer leurs conditions de travail qui se dégradent. Et donc, ça, c'est à la fois, bon, les conséquences de politique de l'Union européenne, mais des défaillances du gouvernement. Vous avez parlé. Juste, pourquoi on manquait de masques en Europe ? Pourquoi les masques étaient produits en Chine ? Parce que, depuis des décennies, je suis désolée, il y a une politique qui fait perdre la souveraineté industrielle du pays. D'accord. Et là, c'est aussi, c'est pour ça que, quand on parle de l'Union européenne, quand l'Union européenne signe des accords de libre-échange... Mais alors, ça, c'est donc pas un mensonge d'Emmanuel Macron, par exemple ? C'est un fiasco. D'accord. On s'appelle mensonge et fiasco. D'accord. C'est un fiasco européen, vous voulez dire, en général ? Voilà, il ne faut pas se renvoyer la balle. C'est à la fois un fiasco et des mensonges de la part d'Emmanuel Macron, mais également de la part de la Commission européenne. Vous savez, au Parlement européen, là, on a appris durant ces deux mois qu'il y avait un nouvel accord de libre-échange qui avait été signé entre l'Union européenne et le Mexique et qui validait l'importation de 20 000 tonnes de bœuf mexicain alors même que les éleveurs... On distribue un peu la parole, Ilha Chahiby, si vous voulez bien. Juste pour terminer là-dessus, sur la production industrielle de masques, je pense qu'il faut remettre en question ces accords de libre-échange qui font qu'on ne produit pas sur place, alors que là, on voit à quel point c'est nécessaire de produire sur place. Depuis le début de cette crise, certains voudraient que les salariés qui sont déjà victimes de cette crise, eh bien, payent. Et puis pendant ce temps-là, il y en a certaines entreprises qui en profitent. Il y a des entreprises durant cette crise, comme par exemple Amazon, qui a énormément, énormément engrangé de bénéfices. Ce serait normal, vous savez, après la Première Guerre mondiale, il y avait une taxe sur les profiteurs de guerre. Mais là, on propose, nous, qu'il y ait une taxe sur les profiteurs de crise, sur ceux qui ont bénéficié de cette crise. Après, au niveau de l'argent public qui est injecté et qui est hyper important et qui est essentiel, l'argent qui a été mis dans le chômage partiel, par exemple, les aides de l'État, c'est essentiel à la reprise de l'activité économique. Par contre, chaque euro doit... Enfin, on ne peut pas gaspiller l'argent public. Et je pense que c'est important quand on donne 7 milliards à Air France, quand on donne 5 milliards à Renault, de mettre des conditionnalités, de ne pas signer des chèques en blanc. Ce sont des prêts garantis. Ça, c'est un point très important. Donner ou prêter, ce n'est pas pareil. Vous avez vu, Renaud qui a prévu de fermer des entrepôts, on leur fait un chèque en blanc. Sur Air France, on leur donne 7 milliards, mais il n'y a aucune garantie que les emplois vont être maintenus. Alors même que les PME souffrent, que vous avez une aide de 1 500 euros qui est largement insuffisante de l'État... Merci Leïla Chayvi. Je me permets...